Bien le bonsoir. Dans quelques jours, une Falcon 9 va envoyer en orbite un satellite qui m'est très cher et qui ne va à rien de moins que de révolutionner deux champs de recherche, lesquels et pourquoi. Ce soir, en attendant la nuit, je vous propose de parler du satellite SWOT. Le 12 décembre... Ici Jean Monteur, je finissais la vidéo quand j'ai vu sur Twitter qu'en fait le lancement est décalé au 15 décembre à 12h47, si mes souvenirs sont bons. Du coup, j'ajoute ce petit adenda pour vous donner la date et l'horaire. Alors je ne pourrais toujours pas le streamer, mais au moins je vais pouvoir regarder le lancement et ça, ça fait quand même très plaisir. Et on reprend le cours normal de la vidéo. Sous la coiffe d'une Falcon 9 va donc partir le satellite Surface Water Ocean Topography, ou SWOT. Et normalement, vous avez déjà entendu cet acronyme dans ma bouche et vous savez probablement déjà pourquoi ce satellite est si cher à mon cœur. Mais pour celles et ceux qui auraient loupé mon invitation à la capsule de Corentin Buti, voici un petit rappel. Ma thèse ainsi que mes premiers post-docs ont été faits dans le cadre du développement de ce satellite. Donc inutile de vous dire que même si j'ai laissé ce projet derrière moi en partant en Norvège, je ne serai pas où je suis sans ce satellite. Sans compter évidemment le stress et l'énergie investie inhérents à une thèse qui ont évidemment eu aussi un impact non négligeable sur ma vie. Mais outre le côté sentimental, pourquoi cette vidéo ? Et quels sont les champs de recherche que SWOT va révolutionner et surtout pourquoi ? Pour ce faire, on va faire un petit peu d'histoire. Tout a commencé en 1973 quand on a installé un altimètre radar sur la station spatiale Skylab. Ce premier test sera suivi de CISAT, le premier satellite dédié à l'étude des océans. Malheureusement, le satellite cessa de fonctionner après seulement 3 mois et demi en orbite. Ce qui au passage donna bien évidemment lieu à une théorie du complot. Faut quand même reconnaître qu'il manque vraiment pas d'imagination ces complotistes. Mais cet échec ne découragea pas la marine américaine qui lança Géosat en 1985. Malheureusement, les données de ce satellite seront gardées secrètes jusqu'à ce que l'ESA emboîte le pas en 1991 avec ERS-1. Finalement, la France, conjointe avec la NASA, se lança dans l'aventure en 1992 avec Topex Poséidon. Et depuis, les mesures ont été ininterrompues, donc inutile de vous dire que la techno est quand même bien mature maintenant. Alors comment SWOT va révolutionner le domaine ? Pour ça, il va falloir parler un petit peu technique. N'ayez pas peur, c'est pas si compliqué que ça. Le principe de l'altimétrie radar est même assez simple en fait. Le satellite envoie une impulsion radar au nadir, à la verticale sous le satellite. Et l'eau étant en gros un miroir pour les ondes radar, l'impulsion se réfléchit sur la surface et repart vers le satellite. Et sachant que les ondes radar se propagent à la vitesse de la lumière, en mesurant très précisément la durée du parcours aller-retour, on en déduit la distance entre le satellite et la surface de la mer. En connaissant très précisément la position du satellite par rapport à une surface de référence, on obtient donc le niveau de la surface par rapport à cette même référence. Je ne vais pas rentrer dans les détails géoïdes, ellipsoïdes et autres joyeusetés topographiques ici. Vous trouverez en description des liens vers une page Wikipédia qui le font très bien. Alors évidemment, l'altimétrie a fait de beaux progrès depuis ses débuts, que ce soit en précision de détermination de l'orbite ou simplement dans la technique de la mesure radar. Entre autres avec cryosat introduisant la synthèse d'ouverture ou l'interférométrie, mais on va revenir sur ces techniques un tout petit peu plus tard. Les techniques de traitement de données ont aussi fait de fantastiques progrès, contribuant aussi à une amélioration significative des mesures. Et je ne résiste pas à faire une petite aparté là-dessus, parce que je trouve ça vraiment fascinant. Dans un monde idéal, l'altimètre enverrait une impulsion de durée nulle, n'ayant donc pas d'épaisseur spatiale. Le faisceau resterait donc parfaitement focalisé, et illuminerait un point sur la surface, et le signal retour serait une impulsion de durée nulle. Mais soyons honnêtes, ce serait trop facile. Dans le monde réel, les choses sont plus complexes, mais en conséquence aussi bien plus marrantes. Déjà, le radar prend du temps à émettre son impulsion. Alors c'est très court, mais c'est suffisant pour que ça donne à l'impulsion une épaisseur. Cette impulsion se propage comme une section de sphère, et se disperse en forme de cône. En arrivant à la surface de l'eau, la surface illuminée et donc la puissance réfléchie du signal évolue avec le temps, la puissance reçue par le satellite prend une forme spécifique sur le temps de réception, qu'on appelle la forme d'onde. On considère le temps entre le pic de l'impulsion et le milieu de la montée du signal retour, comme le temps de parcours aller-retour avec la surface. Évidemment, plus la surface réfléchissante est déformée, que ce soit par des vagues ou par de la topographie locale, plus le modèle idéal du retour est bruité. Et ce bruit est source de beaucoup de recherches pour en extraire autant d'infos que possible sur la topographie locale de la surface. Et en particulier, c'est utilisé pour détecter les surfaces des fleuves et des lacs. Il y a d'ailleurs tellement d'efforts de recherche investis dans ces retraitements des données pour trouver de nouvelles applications à l'altimétrie radar, qu'un collègue plaisantait lors d'une conf sur l'altimétrie, justement, qu'ils vont bien finir par pouvoir faire le café avec les formes d'ondes. Bref, malgré tous ces progrès, le principal problème de l'altimétrie radar, c'est que c'est limité à une section de points sous la trace du satellite, moyennant les données sur une surface de plusieurs kilomètres de diamètre. Alors, comment ce brave SWOT va bien pouvoir révolutionner tout ça ? Bah, tout simplement en passant d'une ligne de points à des images 3D. Et si on ne l'a pas fait avant, vous vous doutez bien que c'est parce que c'est pas si simple. Avant de faire des images 3D, essayons déjà de faire du 2D. Pour faire des images avec un radar, on utilise classiquement la synthèse d'ouverture, ou SAR en anglais. Petit warning pour les éventuels radaristes qui regarderaient cette vidéo, je vais simplifier à mort. Ne m'en voulez pas. La physique fait que plus la taille d'une antenne radar est grande, ce qu'on appelle son ouverture, plus la résolution est fine. Ça doit d'ailleurs vous rappeler quelques petits souvenirs. Or, envoyer des antennes géantes dans l'espace s'avère un poil complexe. Le truc est donc d'utiliser le fait que les radars se déplacent, illuminent des cibles au sol avec plusieurs impulsions, et ce bon vieux Doppler pour synthétiser une antenne d'une taille beaucoup plus grande. Je ne rentre évidemment pas dans les détails ici, c'est bienvelu, mais si ça vous intéresse, je vous ai mis le bouquin de référence en description. Ensuite, si vous regardez SWOT, vous verrez qu'il n'y a pas une, mais deux antennes. Et ça, c'est pour faire de l'interférométrie. Mais qu'est-ce qu'on l'interférométrie ? Alors, en extrêmement simplifié, l'interférométrie, c'est de la stéréovision comme nos yeux. Chaque antenne, regardant la même zone, mais d'un point de vue très légèrement décalé, ça permet de mesurer une information de profondeur. Encore une fois, je développe pas plus, parce que, encore une fois, c'est bienvelu, mais je vous ai mis en description un papier décrivant bien le process en détail, si ça vous intéresse. Le truc pour faire des images 2D, c'est que le radar doit regarder sur le côté et en oblique. Et plus c'est oblique, mieux c'est. Or, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'eau n'est ni plus ni moins qu'un miroir pour le radar. Et si vous essayez de vous regarder dans le miroir avec un miroir oblique, et bien vous ne vous verrez pas dedans. Donc, le challenge monstre qu'a représenté le développement de SWOT a été de pouvoir faire des images propres en regardant en proche nadir, histoire qu'un petit peu de signal réfléchi revienne vers le radar. Bref, nous voilà donc maintenant avec un satellite qui ne va non plus nous produire une ligne de point, mais une surface 3D sur deux bandes de 50 km de large, de part et d'autre de l'orbite. Et puis, comme il y a un petit écart entre ces deux bandes, c'est comblé par un altimètre classique. Mais si SWOT est révolutionnaire d'un point de vue technique, il va aussi l'être d'un point de vue scientifique. Et c'est même là qu'il va représenter la double révolution. Déjà, vous l'aurez compris, en océano, on passe d'une couverture linéaire et parcellaire à une couverture quasi complète de la surface des océans. Et surtout des phénomènes de petite échelle, puisque la résolution va être beaucoup plus grande. Mais c'est surtout la communauté hydro qui est particulièrement hypée par ce satellite. Pour la première fois, une mission spatiale est en partie dédiée à la mesure des lacs et des rivières. Toute surface en eau de plus de 100 mètres de large sur les terres émergées sera vue par le satellite. C'est absolument révolutionnaire pour le suivi de la ressource. Et c'est précisément sur cette partie de la mission que j'ai passé la première moitié de ma carrière scientifique. Premièrement, pour préparer les algos d'estimation du débit des fleuves. Deuxièmement, pour modéliser la microtopographie de la surface pour mieux comprendre la réflexion de l'onde radar sur les surfaces des rivières et des lacs. Et troisièmement, pour développer des techniques de calibrage et de validation pour les futures mesures de la pente de la ligne d'eau. Au passage, si je m'en suis éloigné maintenant, je suis absolument ravi d'avoir eu la chance de pouvoir participer à la branche scientifique d'un projet de développement d'un satellite. J'avais beau savoir que ça prenait du temps et que c'était un chemin semé d'embûches, être le nez dedans m'a fait réaliser à quel point c'est complexe. Un simple exemple, ma thèse a commencé en 2017 alors que le groupe de travail Nazaknes se formait. Sachant que l'idée était déjà esquissée depuis près de 10 ans. Et le lancement n'aura lieu que maintenant, 15 ans plus tard. D'ailleurs, je confesse être un peu frustré puisque la date a été fixée alors que je préparais ce script et après l'achat de mes billets pour les vacances de Noël, le lancement aura donc lieu quand je serai sur le ferry entre la Norvège et le Danemark. Je corrige du coup ici aussi. Donc pour rappel, c'est le 15 décembre à 12h47. Et si je pourrais le voir, je ne pourrais toujours pas le streamer. Totalement impossible pour moi de pouvoir le voir et encore moins de le streamer. Alors qu'initialement, j'aurais vraiment voulu partager ça avec vous en direct. En tout cas, je ne peux que vous encourager à le suivre pour moi. Je n'ai aucun doute que le CNES le diffusera en direct sur Twitch. J'aurais évidemment pu vous parler bien plus longtemps et en bien plus de détails de cette mission ou de mes travaux. Mais pour ça, je vous renvoie à ma participation à la capsule de Corentin Beauty. Le lien vers le replay est évidemment en fiche et en description. Vu que ça faisait un moment que je n'avais pas sorti de vidéo, je compte sur vous pour liker, commenter et partager au maximum histoire de me rappeler au bon vieux souvenir du Saint Algorithme. Et aussi évidemment de vous abonner avec la cloche parce que je ne produis pas si souvent que ça histoire de ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus évidemment à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Tous les liens dont vous avez besoin sont en description et en particulier sur Twitch où je suis réellement régulier et en général, on rigole bien. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être de retour ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous comprenez maintenant un petit peu mieux les challenges et surtout les intérêts que ce satellite représente. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501